Une malformation au niveau de mes mains, il me manque, j'ai juste trois doigts à ma main droite et deux à ma main gauche. C'est une malformation de naissance, du coup j'ai été opérée quelques fois quand j'étais petite mais j'ai pas spécialement de problème. J'ai pas eu encore de gros soucis pendant mes stages, tout s'est toujours bien déroulé. Je pense que si ça continue comme ça, ça va bien se passer, je pense pas que ça sera un problème pour moi. J'ai posé un cathéter, c'est pour lui administrer un traitement après par voie vénuse directe. Ils regardent, il y en a qui posent des questions, d'autres non. Si j'amène le sujet, si je vois qu'ils regardent mais ils osent pas trop demander, ils sont un peu inquiets, je peux en parler, ça me dérange pas du tout. Sinon, si les patients vraiment, ils refusent, j'ai aussi le statut d'étudiante, alors ils peuvent refuser aussi pour ça. Du coup, ça me dérange pas, je peux comprendre, je me mets à leur place aussi, ça me pose pas de problème. Mais je sais après expliquer ce que je sais faire. Enfin, je me pose pas autant toutes ces questions-là parce que ça se fait vraiment naturellement. Comme j'ai ça depuis que je suis née, j'ai jamais eu à me dire, avant je faisais comme ça, du coup maintenant il faut que je fasse comme ci ou comme ça. Ça se fait vraiment naturellement, je prends les choses comme je suis à l'aise. Pour la perfusion, j'ai dû enlever le bouchon avant puis mettre la compresse parce que je peux pas et tenir, et enlever le bouchon et le remettre. Après ça c'est une chose que j'ai réfléchie avec les infirmières, elles m'ont aidée à trouver ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Je suis aide-soignante maintenant depuis 8 ans au CHD, en service de long séjour. J'ai eu un accident à l'âge de 3 ans, j'ai été amputée au niveau des mains, surtout de la main droite. Alors il me reste une phalange à chaque doigt, et sur la main gauche il me manque un doigt. Donc mon index a été greffé en pouces, mais j'ai surmonté ce handicap, je le vis comme tout à chacun, sans aucun problème. Mon métier, je l'ai fait par vocation, et je pense assumer toutes les tâches au quotidien comme n'importe quel agent. Je pense que mes collègues étaient plus gênés que moi, parce que justement il y avait l'interrogation. Après j'allais au-devant, et je présentais, j'expliquais mon cas. Donc après voilà, une fois que tout malentendu, si on peut dire, était dissipé, j'ai jamais eu de soucis. Je suis aide-soignante dans ce service depuis 2002, je travaille avec Sandrine quotidiennement. Concernant Sandrine, pour moi il n'y a pas de handicap, c'est quelqu'un qui travaille aussi bien qu'une autre aide-soignante. Moi j'aime beaucoup travailler avec elle. Au niveau dextérité, je dirais, elle fait comme nous, la charge de travail, elle l'assume de la même façon. Je suis master kiné au CHD à la Roche-sur-Yon depuis 1987, donc quelques années en arrière. Et ça fait 20 ans que je travaille dans le service de chirurgie orthopédie, et dans d'autres services, chirurgie vasculaire. Je fais les gardes le week-end, comme tout le monde, quand c'est mon tour. Voilà, je suis malvoyant, je travaille sans difficultés particulières, en m'adaptant avec le personnel des services, qui comprennent bien aussi notre handicap, et qu'ils vivent avec nous sans problème, et nous aussi. Au départ, il faut que les gens comprennent qu'il y a un travailleur handicapé qui est parmi eux, que certaines adaptations sont à faire. Si on leur demande des renseignements, ils doivent le faire tout simplement, et nous, ne pas empiéter sur leur travail. Enfin, je veux dire, chacun doit être capable de se donner des renseignements sans difficulté. On n'est pas là pour toujours poser des questions, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on ne voit pas bien. Donc, si je demande un renseignement, ce n'est pas pour les embêter, mais si possible, pour qu'ils m'aident. Alors, l'hôpital m'octroie une formation sur une synthèse vocale, que je commence à m'en servir un petit peu pour rentrer les actes de ma sœur kiné tous les jours, pour qu'on puisse prendre en compte nos actes de kiné. Ça fait un an que je travaille sur la synthèse vocale, et je suis encore en formation, parce que je suis loin d'être au point. Avant que je l'aie, je faisais travailler mes collègues qui rentraient mes actes sur l'ordinateur. Ça se faisait sans problème, il n'y a pas de souci. Donc, je suis sur l'ordinateur, que je ne maîtrise pas parfaitement, mais je vais rentrer mes actes du quotidien, les services où je passe. J'agrandis les cases pour que je puisse, comme je vois un peu, enregistrer mes actes. Je vais chercher les chirurgiens d'opinier. Parle F4, quittez la barre de voie de boîte de dialogue, quittez de choses, êtes-vous sûr de vous voir ?